Après la défaite de l'équipe d'Algérie face à son homologue du Cameroun, le sélectionneur national, Jamel Belmadi, songe-t-il à faire ses valises ? Retrouvez la réponse à ce point d'interrogation dans ce numéro du mercredi 30 mars 2022. Les verts n'iront pas au Mondial du Qatar 2022. Effectivement, l'équipe nationale a craqué hier à la dernière minute face au Lyon indomptable. Après avoir mis un pied vers la Coupe du Monde, Karl Toko et Kambi a brisé le rêve de tout un peuple en marquant sur la dernière action de la prolongation. Alors, suite à cet échec face au Cameroun, Jamel Belmadi compte-t-il abandonner son poste de sélectionneur de l'Algérie ? En effet, Marais et ses coéquipiers ont raté une qualification au Mondial du Qatar qui leur tendait les bras. Alors, après l'échec de la formation algérienne face à son homologue camerounaise, on reparle d'un supposé départ de l'entraîneur national. Pour mettre les choses au clair et dissiper le mystère, Jamel Belmadi s'est exprimé sur son avenir à la tête de la sélection nationale. Cela, lors du point de presse qu'il a tenu après la rencontre. Jamel Belmadi évoque son avenir à la tête des vers celui qui a mené les combattants, du désert vers le deuxième sacre africain ne prévoit pas de jeter l'éponge de sitôt. Face aux journalistes, le patron des vers a clairement déclaré l'Algérie est mon pays. Il a le droit à plus de temps pour être sûr que cette équipe nationale fonctionne toujours pour autant qu'elle puisse progresser. Dans le même sillage, le coach des aides a ajouté « Je prends mes responsabilités. Je suis là au service de mon pays. On va passer par une période difficile dans les mois à venir. Mais il va falloir se relever. Il y a encore de belles choses à faire dans l'avenir avec ou sans moi », a poursuivi le conférencier. Au moment de mon arrivée, la sélection était dans une grande difficulté. J'ai été utile pour cette équipe à indiquer l'entraîneur de 46 ans. « Le jour où je sentirai que je ne suis plus utile pour mon pays, je me retirerai tranquillement » a conclu de Jamel Belmadi son discours proli.